Ainsi, si vous n'avez pas d'apport alimentaire supplémentaire, la néoglucogénèse vous permettra d'obtenir du glucose à partir de substrats non glucidiques. Alors je vous propose de regarder tout d'abord les différents précurseurs, puis de voir les réactions de la néoglucogénèse à proprement parler, et enfin de comprendre comment tout cela est contrôlé. Faisons le point maintenant sur le contrôle de la néoglucogénèse. Alors pour cela, il faut également prendre en compte la glycolise, car dans une cellule, pensez qu'on pouvait avoir les deux voies existantes. Donc il faut de la coordination. Nous allons voir maintenant que certaines réactions sont contrôlées, ce qui permet de modifier les activités enzymatiques. Ainsi, les deux voies ne peuvent pas être pleinement actives en même temps. Le premier point à noter concerne la charge énergétique globale de la cellule. Si vous avez une charge énergétique faible dans la cellule, la glycolyse domine. L'idée c'est que la cellule doit récupérer de l'énergie. Par contre, quand vous avez un surplus d'énergie, la néoglucogénèse prédomine. La régulation se fait au niveau de l'interconversion du fructose 6-phosphate et du fructose 1-6-biphosphate. Considérons une situation où la charge énergétique de la cellule est basse. Dans ce cas-là, la concentration en AMP est haute. Elle stimule la phosphofructokinase, mais inhibe la fructose 1-6-biphosphatase. La glycolyse est initiée et la néoglucogénèse est inhibée. Inversement, si la charge énergétique est haute, donc de haut niveau d'ATP, mais aussi la présence de grandes quantités, par exemple de citrate, et bien cet ATP inhibe la phosphofructokinase et le citrate active la fructose 1-6-biphosphatase. Dans ces conditions, la glycolyse est presque éteinte et la néoglucogénèse est allumée. Un autre point important de régulation se trouve tout en bas de la glycolyse au niveau de l'interconversion entre le PEP et le pyruvate et réciproquement via l'oxaloacétate. Si la charge de la cellule est faible, donc beaucoup d'ATP, et bien ce précurseur inhibe la pyruvate carboxylase et la phosphoénole pyruvate carboxykinase. La néoglucogénèse n'est pas favorisée. Alors qu'en haute charge énergétique, donc beaucoup d'ATP, beaucoup d'acétyl-CoA, ce sera la pyruvate kinase qui sera inhibée et la pyruvate carboxylase activée. La néoglucogénèse sera alors favorisée. Le deuxième point à noter concerne le foie qui est très sensible à la concentration sanguine du glucose. Nous allons nous intéresser plus précisément ici à une molécule très importante dans cet organe pour l'équilibre entre la glycolyse et la néoglucogénèse. Il s'agit du fructose 2-6-biphosphate. C'est un activateur très puissant de la phosphofructokinase. Revenons un instant sur la glycolyse seule et regardons à quel niveau cet enzyme agit. Lorsque vous êtes dans une situation où la glycémie est élevée, dans le foie, le fructose 6-phosphate augmente et son abondance accélère la synthèse du 2-6-biphosphate. Or ce composé, retenez bien, c'est un puissant activateur de l'enzyme, la phosphofructokinase. Lorsqu'il se fixe sur cet enzyme, ça augmente l'affinité de la phosphofructokinase pour le fructose 6-phosphate. La glycolyse est donc ici accélérée quand le glucose, plus en amont, est abondant. C'est un processus appelé rétro-contrôle positif. Cette molécule, le 2-6-biphosphate, possède également un autre effet. Elle inhibe la fructose 1-6-biphosphatase. Donc, dans cette situation, la glycolyse est favorisée au détriment de la néoglucogénèse. Maintenant, si nous prenons la situation physiologique de type hypoglycémie. Cette molécule, le 2-6-biphosphate, perd un groupement phosphoryl, celui présent sur le deuxième carbone, et devient du coup du fructose 6-phosphate. Cette nouvelle molécule ne se fixe pas sur l'enzyme 1, la PFK, la phosphofructokinase. Donc, la molécule, maintenant, ne possède plus son effet activateur. Et concernant la néoglucogénèse, cette nouvelle molécule, du coup, n'inhibe plus la fructose 1-6-biphosphatase. Donc, dans ce cas, la néoglucogénèse est favorisée au détriment de la glycolyse. Alors, une question concernant notre molécule, le 2-6-biphosphate. Comment se déroulent sa phosphorylation et sa déphosphorylation ? En gros, quels sont les acteurs, les enzymes responsables de cela ? Alors, on a découvert récemment qu'en fait, il s'agit d'une seule et même enzyme qui réalise les deux fonctions. Et ça, c'est pas commun. La voici sur votre droite, représentée en 3D. Et vous pouvez voir deux couleurs différentes. Chacune représente une activité pouvant être réalisée par cet enzyme. Si l'on détaille un petit peu plus, regardez juste en dessous. Vous avez une barre représentant la séquence des aminoacides de l'enzyme avec 3 domaines. Un domaine régulateur de couleur blanche. Un domaine kinase en bleu clair. Et un domaine phosphatase en vert clair. Cette enzyme est qualifiée de bifonctionnelle. Elle se nomme la phosphofructokinase 2. Attention à ne pas confondre avec la phosphofructokinase 1 qui intervient dans la glycolyse au niveau de la troisième réaction. Celle que l'on a vu précédemment et qui permet de faire passer un fructose 6-phosphate en fructose 1-6-biphosphate. Comment cette enzyme, la phosphofructokinase 2, passe-t-elle d'une activité kinase à une activité phosphatase ? Voici l'enzyme schématisé plus simplement avec, ici coloré, les deux domaines d'activité. En bleu clair l'activité kinase et en vert clair l'activité phosphatase. Et comme ces activités sont spécifiques du substrat, le fructose 2-6-biphosphate, il a été donné les noms de phosphofructokinase 2, donc PFK2, et ensuite l'autre nom, le fructose biphosphatase 2, FBPase 2, pour cet enzyme selon ses effets. Et vous allez voir que passer d'une activité à l'autre va dépendre d'une seule phosphorylation sur cet enzyme. Partons de la situation physiologique de type hypoglycémie. La diminution de glucose dans le sang est à l'origine de la libération de glucagon, qui par des réactions complexes stimule une protéine kinase A. Cette kinase phosphoryle l'enzyme bifonctionnel, et cela active la forme phosphatase et inhibe la forme kinase. Le fructose 2-6-biphosphate est déphosphorylé en fructose 6-phosphate. Ainsi, on abaisse dans la cellule le 2-6-biphosphate, et cela permet à la néoglucogénèse de prédominer sur la glycolyse. Puisque le fructose 6-phosphate ne stimule pas la PFK1, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, dans ces conditions, le glucose formé par le foie est essentiel pour la viabilité du cerveau, qui ne peut utiliser que du glucose comme ressource énergétique. A l'inverse, lorsque le niveau de glucose sanguin est élevé, comme par exemple après un bon repas, De l'insuline est sécrétée dans le sang et initie toute une cascade de réactions complexes de signalisation qui active une protéine phosphatase, qui élimine le groupe phosphoryl de notre enzyme bifonctionnel. Cette modification active l'activité kinase, la PFK2, et inhibe l'activité phosphatase. Ainsi, le fructose 6-phosphate est phosphorylé en 2-6-biphosphate. Sa concentration augmente dans la cellule, stimule la PFK et accélère la glycolyse. Finalement, vous voyez que la double fonctionnalité de cet enzyme facilite grandement le contrôle coordonné de la glycolyse et de la néoglucogénèse selon les situations physiologiques de l'organisme, en faisant intervenir plus en amont les hormones insuline et glucagon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Ça y est, on est arrivé, on a fini cette néoglucogénèse. J'espère maintenant surtout qu'elle ne vous fait plus peur. Mais voilà, ça y est, on est arrivé à plus de 3000 abonnés sur cette chaîne biologique. Eh bien, je n'ai rien à dire à part que c'est génial. Merci beaucoup et ça m'encourage à continuer encore plus. Merci également pour tous vos messages. Je les lis tous et j'ai noté toutes vos idées de sujets. Et bon, je ne vous cache pas que c'est surtout de la biochimie en ce moment. Donc, on va encore rester un petit peu sur ça. Mais par la suite, je vais quand même diversifier pour aller un petit peu peut-être dans la biologie plus moléculaire ou peut-être de la physiologie aussi. Il y a plein de choses et surtout partir aussi sur du végétal parce que j'adore le végétal. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à suivre les prochaines sorties sur les réseaux sociaux via Facebook. Et quant à moi, je vous dis tout d'abord, bon courage, bonne révision et surtout, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !